Alors lorsque l'on caresse un animal que l'on apprécie, on va sécréter de l'ocytocine et ce qui va permettre justement une diminution du cortisol dans le corps, une diminution du stress. Alors Isabelle, Isabelle Mathieu, donc moi je suis dirigeante du centre Mathieu qui se situe à Montipouré. Mon parcours, du coup je suis fille d'une maman qui était dans le milieu du cheval, d'un papa qui était directeur de structure pour personnes handicapées et j'ai souhaité associer finalement le côté social et puis le côté médiation par l'animal en rajoutant à mon centre quelques petites touches comme la sophrologie, l'hypnose ou la communication bienveillante. C'est un centre d'accompagnement au mieux-être, on a trois axes d'accompagnement, on a un axe qui est la médiation par l'animal, un axe qui est la sophrologie, l'hypnose et la communication bienveillante et puis on est également centre de formation, cohésion d'équipe pour les entreprises et puis formation pour devenir intervenant en médiation par l'animal. Donc la médiation par l'animal c'est un accompagnement alternatif d'activités associant l'animal qui a des visées thérapeutiques, sociales, éducatives, de mieux-être où on met en relation un animal soigneusement sélectionné, éduqué et puis un bénéficiaire. Oui alors donc du coup c'est toute mon équipe et au niveau du centre et on a chevaux, ânes, lapins, cochons d'inde et chien médiateur. Voilà, c'est toute l'équipe ! Donc comme activité, alors c'est très variable, on va faire vraiment ce qu'on appelle de la médiation par l'animal ou de l'équithérapie, souvent vous avez peut-être entendu plus ce terme là. On va travailler par exemple, pour donner un exemple concret, sur la confiance en soi, sur développer des ressources, sur de la motricité, sur travailler des ressources cognitives, psychologiques, psychocomportementales. C'est variable en fonction du besoin de la personne. On s'adapte vraiment à la personne pour du coup développer des compétences ou mettre en lumière finalement les compétences que les personnes ont déjà. Nous on va simplement le mettre en lumière. J'ai un panel d'accompagnement qui est très large. J'accompagne autant des enfants, des ados, que des personnes adultes qui viennent chercher justement le mieux-être, la confiance en soi, développement personnel, que des personnes qui sont handicapées mentales, handicapées physiques. Donc c'est vraiment, j'ai un panel d'accompagnement qui est très large. Et je suis aussi spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec autisme, où on les accompagne avec un, plus particulièrement sur ce qu'on appelle des accompagnements cognitivo-comportementales. Alors la séance, la structuration de la séance, on fait une petite météo des émotions. On arrive, on prend le temps de se poser, d'échanger ensemble sur le besoin du moment. Ensuite on va laisser le choix à la personne ou à l'enfant, à l'adulte en fonction du besoin. Et la personne peut faire le choix du cheval, le choix du poney, de l'animal avec lequel il souhaite travailler. On se met en atelier, donc là on est ce qu'on appelle en plein contact avec le cheval. Donc par exemple, ça va être de réaliser un parcours avec le cheval, ça peut être de travailler en liberté, ça peut être de réussir à faire coucher un poney par exemple. Là, ça valorise l'estime de soi. Et puis ensuite on va faire ce qu'on appelle le désengagement, tranquillement faire une transition. Puisque quand vous mettez un animal dans une séance, il y a ce qu'on appelle une motivation affective. Ce qui est ce que l'on attend, ce qui est super parce que du coup ça déclenche beaucoup de compétences et de concentration. Mais du coup, il faut vraiment que la transition soit progressive, en douceur, pour que ça reste positif pour la personne que j'accompagne. Et à la fin, on fait un petit débriefing sur le ressenti, un petit feedback sur comment la séance est passée, ce qu'on a trouvé de positif. Et puis après, c'est la finitude, on se dit au revoir et à bientôt. Croyez en vous, croyez en votre projet. C'est une activité, la médiation par l'animal est un métier qui est vraiment en développement. Donc, c'est un nouveau métier et qui est passionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !